Salut à tous ! Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez en découvrir plus sur Goose, le chat de Carol Danvers après avoir vu le film Captain Marvel ou tout simplement vous faire une petite récap de ses histoires dans les comics. Pour tous les autres qui ne rentrent pas dans ces critères, je vous préviens que cette vidéo contient de grands spoilers sur ce félin si vous n'avez pas encore vu le film. Vous êtes prévenus ! Si vous connaissez un peu mon travail sur cette chaîne, vous devez savoir que j'ai un penchant tout à fait légitime pour les animaux Marvel. Après Howard le canard ou Cosmo le chien russe télékinésique, il fallait que je vous parle de Goose, l'étrange chat de Carol Danvers alias Captain Marvel. Mais qu'est-ce que ce chat a de si particulier ? Ça tombe bien, nous allons le découvrir ensemble à travers les comics. A l'origine, le chat de Carol Danvers se prénomme Chewie, en référence à Chewbacca dans Star Wars. Oui, Carol a de l'humour et elle fait souvent référence à la culture pop. Mais dans le film Captain Marvel des studios Marvel, le chat change de nom et s'appelle Goose. C'est une référence à Top Gun, puisque c'est le nom du sidekick de Maverick dans le film. Carol étant pilote de la Air Force, on comprend tout de suite le lien. Pourquoi ce changement de nom pour le film ? Eh bien tout simplement pour éviter tout lien entre l'univers Marvel et l'univers Star Wars, à travers les films, et ainsi bien les séparer. Même si les deux franchises appartiennent désormais à Disney, en aucun cas la grande souris souhaite mélanger et fusionner ses licences. Et pourtant, elle l'a déjà fait quelques fois auparavant. Dans Winter Soldier, le bloc-note de Captain contient Star Wars. Dans Civil War, Spider-Man emmène les pieds de Ant-Man dans sa version géante. On avait eu droit à une vanne de l'homme-araignée et la réplique de la scène sur la planète Hot, quand ils font tomber les AT-AT avec les câbles de remorquage de leurs Snow Speaders, afin de les rendre inutilisables. Dans Spider-Man Homecoming, Ned propose à Peter de l'aider à finir de construire l'étoile de la mort en Lego, avant d'apprendre que son pote est en fait Spider-Man et qu'il fasse tomber la maquette due à sa grande surprise. Et j'en passe quelques-unes, mais vous avez compris le principe. Donc je pense que le souci est surtout au niveau du marketing des personnages, afin de ne pas induire en erreur le public sur les gammes de jouets, par exemple. Enfin bref, nous, on va rester avec Chiwi, car on parle que des comics ici. Revenons aux origines. Cette adorable chaton est apparue pour la première fois en 2006 dans le Giant Size Miss Marvel numéro 1. A l'origine, elle s'en sert comme projectile contre un vilain. Alors c'est sûrement très efficace, mais c'est pas très sympa pour le matou. C'est un peu plus tard, dans le Miss Marvel numéro 5, volume 2 en 2006, que le chat est baptisé Chiwi. Au début, Chiwi était un chat classique. Il miaule, il fait ses griffes, il pisse partout et dort 20 heures par jour. Un vrai chat, quoi. Et en 2014, Kelly Sue Deconic, la scénariste de la série Captain Marvel, Carol Danvers, décide de changer les choses. A cette époque, Carol Danvers part dans l'espace, rejoindre les gardiens de la galaxie. Dans l'équipe, il y a bien sûr Rocket Raccoon, qui a généralement du mal avec les autres mammifères, qu'ils soient terrestres ou non. En voyant Chiwi pour la première fois, il accuse le chat d'être en réalité un Flerken, et tente même de le flinguer. Pour vous dire la peur que ça procure un Rocket. Et y a de quoi. Car les Flerken viennent en réalité de l'univers alternatif 58163. Ils ont l'apparence des chats de la Terre, avec le même comportement. Ils peuvent pondre jusqu'à 117 oeufs, et possèdent une énorme quantité de tentacules et mâchoires, qui s'étendent par leur bouche. Mais où est-ce qu'ils mettent tout ça ? C'est stocké dans une dimension de poche, située à l'intérieur de leur corps. Et ils utilisent également cet espace comme moyen de transport instantané, bien que le processus soit pour le moins compliqué. Bah, il faut que tu rendes ta tête dans ta poche, et ensuite le reste de ton corps. Pas évident, non ? C'est grâce à cette poche contenant un micro-vert, qu'actuellement, ils se sont déplacés dans notre univers, la Terre 616 de Marvel. Et donc, il s'avère que Rocket le sait, et avait raison au sujet de chez Wii. Elle n'est pas une chatte ordinaire. Il s'agit bien d'un Flerken. Notre raton laveur est odieux avec cet animal, et il l'enferme le plus possible dans sa cage, de peur que le chat fasse de sales choses dans le vaisseau. Captain Marvel intervient sans cesse pour le stopper, mais elle accepte de voir la vérité en face, le jour où elle retrouve son félin dans une planque du vaisseau, avec une centaine d'œufs autour d'elle. Malheureusement, au même moment, Carol, son ami Tic, Rocket et Chewy se font attaquer leur vaisseau par une espèce extraterrestre ressemblant étrangement un peu à du symbiote. Les chatons éclosent de leurs œufs, Tic garde la centaine de félins, tandis que Carol et Rocket essayent de battre l'adversaire. Soudain, quand la forme extraterrestre tente d'attaquer Rocket et Chewy, cette dernière sort un nombre incroyable de tentacules et mâchoires pointues venant de sa poche de réalité, et avale entièrement la matière extraterrestre pour n'en laisser aucune miette. Tout compte fait, Rocket tombe sous le charme de ce formidable félin et de ses dizaines de gigantesques tentacules et mâchoires aiguisées. Carol revient sur le vaisseau et décide d'emmener Chewy et ses 117 chatons dans un centre galactique de secours afin que l'on prenne soin de tous ses chatons. Et Carol repart seule dans son vaisseau. Mais un peu plus tard, Chewy se téléporte dans le vaisseau pour retrouver sa maîtresse et sa maison. Et comme tous les félins, elle laisse ses petits livrés à leur destin une fois le sevrage terminé. Encore maintenant, Chewy est avec Carol et nous pouvons toujours apercevoir ce formidable félin dans nos comics. Si vous ne connaissiez pas cette histoire, désormais vous verrez ce mignon petit félin d'une toute autre façon, que ce soit en lecture ou sur grand écran. Mais j'espère que nos scénaristes chez Marvel Comics auront la bonne idée d'exploiter un peu plus ce Flerken dans de nouvelles histoires. Car c'était des barres de voir ça au cinéma. Malheureusement, je ne pense pas que ce sera le cas. En effet, après avoir crevé l'œil de Nick Fury et vomi le Tesseract sur son bureau en 1995, nous ne savons pas ce qu'est devenu ce Flerken vu que l'on est sur une continuité rétroactive. J'espère que Carol va vouloir retrouver son chat et que l'on aura droit à une confrontation entre Rocket et Goose, comme dans les comics. Ça peut être bien rigolo. Mais en attendant, vous pouvez toujours relire du Captain Marvel pour l'apercevoir et retrouver ses formidables aptitudes dans le second numéro de la série Captain Marvel de 2014, édité dans le kiosque Avengers Extra 12, et pas encore édité en librairie. Mais il devrait être prévu en Marvel Deluxe dans le second tome pour continuer le run de la scénariste Kélissou de comics. On verra ça en temps et en heure, mais en attendant, si vous voulez plus d'infos sur les récentes publications de Captain Marvel, je vous invite à visionner ma chronique sur Carol Danvers, alias Captain Marvel. La chronique sur Chewie était un petit bonus, la grosse vidéo, le gros dossier est consacré à Carol Danvers. Alors je vous laisse jeter un œil. Sinon, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux pour être à l'actu de quelques nouveautés sur les publications de Marvel avec mon format conseil lecture intitulé 60 secondes comics. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Si mon travail vous plaît toujours autant, pensez à me soutenir sur Utip, la seule plateforme capable de rémunérer gratuitement les créateurs de contenu en visionnant seulement quelques publicités. C'est gratuit. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de liker et partager l'histoire de ce chat et je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique de Marvel. Salut les marviliens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada